Rwandaise, Rwandais, chers amis du Rwanda, l'heure est grave. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Le peuple appelle au secours. Ne faisons pas la sourde oreille. Seule notre mobilisation pourra changer le cours de l'histoire. Madame Yvonne Idamange est en prison de mon roi depuis le 15 février 2021 pour avoir dénoncé l'injustice notoire, les violations graves des droits humains les plus élémentaires, les assassinats politiques prémédités et bien d'autres injustices de tout acabit. Madame Idamange a fait preuve d'un courage et d'une détermination inégalables, en somme, un mouvement de libération révolutionnant. Il nous revient, tous ensemble, de perpétuer cette flamme de l'espoir afin qu'elle ne s'éteigne pas. Devant le malheur des Rwandais, la tristesse et la colère ne suffisent plus. Il faut agir. Agir vite et fort. Ainsi donc, le 20 mars 2021, vous et moi, nos voisins, nos enfants, nos amis, mobiliserons-nous à partir de 16h, heure de Kigali. Mobilisons-nous pour manifester notre révolte. Mobilisons-nous pour créer notre indignation. Et le monde comprendra et réalisera l'ampleur de cette tragédie qui se sévit encore sous silence, très loin, où le regard ne porte pas au Rwanda. Cette manifestation se déroulera dans 14 pays et plus de 20 grandes villes sur les 4 coins du globe simultanément, à la même heure. Dans les rues, devant les ministères, les ambassades, les institutions internationales et d'autres coins stratégiques et respectueux du monde. Faisons entendre la voix des sans-voix, la voix des sans-défense et celle du peuple qui crie au secours. Ne laissons pas faire ce que l'on pourrait empêcher. Cela devient une trahison. Premièrement, exigeons du FPR Iko Yantani et ce président Paul Kagame de Libérer tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, d'arrêter les assassinats ciblés, de mettre fin à la déstabilisation régionale et enfin d'ouvrir l'espace politique au Rwanda. D'abord, exigeons aux bailleurs de fonds de mettre fin au financement d'un régime qui tue, spolie son peuple et qui refuse tout dialogue politique avec ses opposants. Ensuite, exigeons aux pays partenaires du Rwanda de Premièrement, prendre des sanctions économiques et disciplinaires contre les membres du régime tueur FPR et de leurs acolytes. Et deux, d'exiger d'un dialogue politique franc et sans condition entre le FPR au pouvoir et les partis politiques d'opposition interne en exil. Petit 4, demandons à la communauté internationale et à l'ONU de premièrement mettre en place un tribunal pénal international indépendant pour juger les responsables des crimes documentés dans le rapport Mapping, car on ne peut pas construire la paix sans vérité et sans justice. Et deuxièmement, de faire pression sur le régime du FPR au pouvoir à Kigali de libérer tous les prisonniers politiques en ouvrant l'espace politique et en mettant en place toutes les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés et les élections transparents. Chaque pays, chaque ville pourra s'organiser en s'adaptant aux contraintes des lieux et des contextes politiques afférents. Par exemple, en France, en plus de montrer sur nos portcartes le vrai visage du FPR, il sera demandé au président Macron les motivations qui le poussent à être solidaires avec un régime criminel qui opprime son peuple. Non, un président français ne peut pas soutenir une dictature féroce. En Belgique, rassemblement devant la Commission européenne pour inciter les décideurs européens à voter des sanctions contre ce régime qui ne respecte pas les droits humains, qui tue, emprisonne et pousse son peuple à l'exil. Au Royaume-Uni, demander comment et pourquoi tenir la prochaine réunion du Commonwealth au Rwanda, aux côtés du régime FPR qui bafoue les valeurs fondamentales du Commonwealth. Aller à Kigali, c'est insulter la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour la démocratie. C'est aussi terminer le principe du respect des droits humains. Aux médias, qu'ils soient courageux de révéler au monde ce qui se passe au Rwanda, comme l'a fait récemment Algérisa. Le public est notre partenaire. Lui faire partager nos messages inscrits sur nos pancartes, nos t-shirts et j'en passe. Sur nos pancartes, n'oublions pas d'exiger la libération de Madame Idamangé et de Roussesabagina et d'autres prisonniers politiques et d'opinion et de nous ramener Bahadji. Et de lancer un avis de recherche du président Paul Kagame, disparu de sa gouvernance du Rwanda depuis mars 2020. Mais où est donc le président Kagame ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !